Évore, tu es là. Me voici. Alors, quelles aventures as-tu vécues en mon absence ? J'ai accompagné Toudre au sanctuaire d'un saint chrétien. Le trajet fut mouvementé, en particulier à cause de sangliers. Mais tu l'as sauvé ! Ce devait être quelque chose de vous voir ensemble. Comment Toudre a-t-il pu devenir le successeur de Chinon ? Il parle avec l'ardeur de son dieu, mais je reste sceptique. Quelle tragédie. Je pense que ce garçon peut encore être modelé, Évore. Et je te crois capable d'une telle mission. Il me faut avoir. Essaie le cidre. Il est fait avec les pommes de l'an dernier. Skål. Skål. Bon, vous m'avez invité à un Odening, mais sans me dire de quoi il s'agit. Glow Chester offre ses surplus aux visiteurs surnaturels. Si tu te déguises, tu en profiteras, toi aussi. Des cadeaux ? Je n'ai vu ce genre de choses que lors de festins. Alors nous allons te transformer en bête, et te faire arpenter les collines en réclamant des douceurs et à boire. Je n'appelle pas ça un déguisement. C'est une cape avec quelques eaux. Mais non ! Tu es l'image même de l'esprit de la Marie-Louide. Allez, en route ! J'incarne la Marie-Louide, l'esprit qui chante pour obtenir des gâteaux et de la bière. Et tu ne récupéreras pas ta cape avant notre départ. Je veux bien conserver ça. Mais même avec un couteau sous la gorge, je ne chanterai pas. Dommage. J'ai déjà entendu ta voix, aussi claire qu'une cloche. Les étourneaux en tombent du ciel d'envie. Gounar, si personne d'autre n'est déguisé comme ça, je remplis ton échoppe de mouton. J'ai des gâteaux, faits par maman. Tiens ! Regardez-moi ces gâteaux. Tout comme du miel, Gounar. Il faut que tu vois ça. Gounar ? Mes gâteaux. Gounar ! Bon sang, il a fallu. Il faut être courageux ou idiot pour s'adresser ainsi à un membre du clan du Grand Corbeau. Joli nom pour des charognards. Des rats ailés qui ne font que dérober. Je vais picorer tes vilains yeux et les offrir à ton dieu. Gounar, nous sommes des invités ici. Laisse-le. Continuons l'eau, Dany. Si tu as envie qu'on te brise le nez, je peux arranger cela. Assez ! Gardez vos querelles de l'autre côté du fleuve. Il y a des enfants ici. Voyons plutôt cette jambe. Ce n'est rien. Attention avec ce vieillard. Il a les blessures de nombreux hivers. Son aide est la bienvenue. Les hommes se noient dans la bière lors de Samahin. Mais la paix est fragile. Et une fois Toudre devenu Elderman... Tom t'a appelé sorcière. Je dirige les habitants du glauque Chestershire, obéissant aux anciens rites. Mais je prodigue mes soins des deux côtés du fleuve. Rends-toi chez moi et rapporte de la faune à terre. Et les asticots ? Allons-nous nettoyer ou couper, mère ? Oui, rapporte les verres, on ne sait jamais. Mais dépêche-toi. Je promets de ne rien couper avant ton retour. Cahir me protège. Tant que tu trouves ma blessure mortelle amusante... Va, Eivor. Amuse-toi et tâche de dérider Toudre. Modron, ne te sens pas obligé de sauver sa jambe. Je comprendrai. Il la conservera. En revanche, il n'y a en Angleterre aucun remède capable de l'empêcher de baver. Je ne fais pas de miracle. Je croyais que l'église réprouvait cette fête. Je suis Gwilym, pas l'église. Et cela ne fait que trois ans que je me suis tourné vers Dieu. Ce qui t'a amené à Dieu ? Quand on se réveille trois fois les fesses à l'air dans du fumier sans savoir comment on y est arrivé, on se dit qu'il est temps de changer. Jester, te plaît-il ? Oui, c'est un bel endroit. Dommage qu'il change d'Elderman. L'air d'avoir un passé, que faisais-tu avant de porter la robe de bure ? Moi ? Je faisais pousser du grain. Et j'ai dû défendre plusieurs fois mes récoltes larmes à la main. Fille bien de la fête, Gwilym. Oui, nous boirons peut-être tout à l'heure. Enfin, avec tes pensées. Eivor, peut-être. Pour le roi des récoltes, chaque instant devient un délice. Cette abondance, je vais bientôt en faire partie. Mais manche, bois, profite de tout ce qu'ont à offrir les bois de Gloucester. Eivor, te voilà. Toudre. Heureux de te voir. Gwilym m'a défié à un concours de boissons. Joins-toi à nous, il ne durera pas longtemps. Une coupe. Que coule la bière. Et une pour moi. Gwilym, le moine guerrier. Nous allons pouvoir nous affronter une bonbonne à la main. On dit que la bière est mousse la plus affûtée des lames, Eivor. Au foyer sacré et aux yeux humides. Rien de tel que retrouver la raison grâce à la boisson. Skål. Fort, Toudre. Cela me fait chaud au cœur. Tiens, je t'offre une autre coupe. Aux alliés anciens comme nous... De tous les Eldermen que j'ai rencontrés, tu es le moins éprouvé par tes tâches. Tu as un secret ? Aucun. C'est très simple. Tous mes soucis quitteront bientôt ce monde avec moi. Alors, buvons à ma vie et à ma mort. De mort ? Je vais être sacrifié dans l'homme d'Osier en tant que roi des récoltes. Comme l'Elderman Simkin avant moi, et tous les autres avant lui. Quelle horrible pratique. Une offrande de flammes après de mauvaises récoltes ? En espérant que les dieux soient généreux. Pour notre coupe, alors. A l'Elderman Chinon. Que chaque homme se montre joyeux et généreux envers lui. Et cela, jusqu'à sa mort. Vous êtes si bons, mes amis. Quant à moi, je lève ma coupe à Toudre, mon successeur. Qu'il porte bien haut les cornes. Piste de chat ? Qu'est-ce que c'est ? De l'eau ? J'ai l'impression d'être Thor qui avale l'océan. Où est passée l'ivresse ? Tu as entendu ? Donne-lui quelque chose de plus fort. Cela agira plus vite que n'importe quel tonique. Oui. Donne-moi des visions de toutes les créatures qui arpentent ces collines, et tout le mal de crâne qui va avec. Un goût de fianne de porc. Mais ça fait du bien. Hé, Yvore, sois franc. Et tant pis si j'en souffre. J'ai été un crétin, ne le dis pas. Et je dois dire que je le regrette. Un double-triple crétin, oui. Des paroles douces pour un païen sans cœur. Je ne suis qu'à 100 que vis-à-vis des gens malveillants. Mais... ce ne peut aussi être agréable qu'une tempête de printemps. C'est agréable, ça. Coudre, avec le mariage de Gunnar et Brigid, nos maisons s'unissent. Nous pourrions aussi les rapprocher par un serment. Oh oui ! Mon premier allié en tant qu'Elderman. J'accepte ! Nous allons prêter serment. Comment fait-on ? Oui ! Le plus grand... Le plus grand serment est la plus grande union. Au serment ! Au serment ! Le plus grand ! Les gens dorment ! De la bière pour sceller notre amitié ! Par ici, par ici ! Cherche la truie noire ! Truie ! Comme... un cochon ! Un cochon ardent ! Qui te poursuit chez toi, la nuit. Des bêtises pour affoler les enfants. Pour toi, la magie ne se résume qu'aux rêves des enfants ! Peut-être... suis-je trop sévère. Avec ce que j'estime être des semi-veridés. Ma langue est la proie des familles. Il faut que j'aille pisser. Merci ! Appliquées ! Quant à l'autre probleme, Appliquées ! L'opinion d'autres personnes... Appliquées !